une des particularités avec parallèle de desktop 13 vous pouvez travailler sur votre mac et mettre la fenêtre de windows où vous le désirez ici par exemple je l'ai mis à gauche de mon écran bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va voir ensemble comment installer nvda sous windows 10 avec mac os sierra on peut voir ici que les deux images se juxtaposent on a windows juste devant et en arrière-plan on a le mac qui fonctionne ce qui va pouvoir nous permettre très simplement d'installer le lecteur d'écran nvda et de pouvoir se servir de windows 10 via parallèle desktop 13 sans aucun problème on va voir que le mariage entre le mac et windows se passe très bien les raccourcis clavier s'exécutent parfaitement et tout ça avec donc windows 10 et parallèle desktop 13 l'installation d'nvda un lecteur d'écran qui va permettre aux personnes mal et non voyant de se servir de windows 10 on va en même temps découvrir une plage braille on va la jumeler à nvda et cette plage braille sera les is 24 une petite plage braille bloc note bon visionnage j'espère que la vidéo va vous plaire pensez bien à liker cette vidéo à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne ça fait vraiment toujours plaisir que des gens qui regardent notre vidéo s'abonnent à notre chaîne pour continuer à nous encourager allez à tout de suite c'est parti une fois que l'on a lancé le système d'exploitation windows 10 sur notre mac on va donc procéder à l'installation de notre lecteur d'écran nvda une fois qu'on introduit notre clé usb nouveau périphérique externe détecté fenêtre nouveau périphérique externe détecté fenêtre on nous demande sur quel système d'exploitation on veut que notre clé soit détecté et ici on voit que on peut choisir l'un des deux systèmes j'ai fait une vidéo sur l'installation de parallèle desktop 13 et l'installation de windows 10 sur mac il faut savoir que parallèle desktop 13 est compatible à macOS à ici une fois donc notre clé reconnu chargement de nvda veuillez patienter par ce lecteur d'écran va permettre aux personnes ayant des difficultés visuelles et éventuellement aux personnes ayant des difficultés de lecture de pouvoir se faire lire tout ce qui se passe sur un écran sous windows 10 ici si j'appuie donc sur la touche commande de mon mac démarrer fenêtre cortana fenêtre zone de recherche édition on a donc le menu démarrer qui s'ouvre sans aucun problème dossier accessoires windows alarme et horlobe astuces ségroupage calculatrice calendrier caméra carte centre de sécurité contact cortana et tout ceci se fait sur un mac en machine virtuelle on a virtualisé windows 10 pour pouvoir justement aller tester des logiciels voir la compatibilité de windows 10 avec le mac donc c'est assez intéressant à tester on va installer nvda sur la machine virtuelle pour ne plus jamais avoir besoin de notre clé et que nvda démarre en même temps que la machine virtuelle on va tout simplement aller sur insert n n pour nvda nvda menu on est sur le menu contextuel on va descendre préférences sous menu p outils sous menu haut piloteur braille sous menu outils sous menu haut le premier choix préférence on va descendre jusqu'à outils outils sous menu haut on entend sous menu flèche droite voir le journal j et on va descendre jusqu'à créer une copie portable installé nvda installé nvda on va valider installer nvda pour installer nvda sur votre disque dur veuillez activer le bouton continuer utiliser nvda sur l'écran de connexion à windows case à cocher cocher alt plus c ici on a plusieurs cases à cocher ce qu'on va faire de sous avec une tabulation créer une icône sur le bureau et le raccourci clavier contrôle plus alt plus n case à cocher cocher alt plus b on continue à tabuler copier la configuration portable dans le compte de l'utilisateur en cours case à cocher non cocher alt plus b ici c'est très important car votre clé va être entièrement copiée sur votre windows espace cocher donc on coche cette case pour avoir toute la configuration continuer bouton alt plus c et on va continuer espace installation de nvda en cours de logue donc nvda nous prévient des différentes barres d'avancement via une tonalité de plus en plus aiguë lorsqu'on arrive à la fin d'un téléchargement une installation lors de la première vidéo on peut vraiment utiliser n'importe quel lecteur d'écran jose nvda ou voir même zoom texte qui permet de grossir sur l'écran beaucoup d'avantages d'avoir une machine virtuelle sur son mac pour pouvoir justement tester certains logiciels alors au niveau d'installation certains sont plus accessibles que d'autres mais avoir une machine virtuelle est vraiment pour les gens qui sont très à l'aise pour le test de certaines applications certaines applications que l'on a besoin sur mac que l'on n'a pas sur windows et vice versa succès dialogue nvda a été installé avec succès veuillez appuyer sur ok pour lancer la copie installée ok boutons nvda quitte et va se relancer avec le nvda qui est installé maintenant sur la machine chargement de nvda veuillez patient notre nvda est installé en local on est maintenant tranquille on va voir l'installation d'une plage braille en machine virtuelle alors voici l'isys 24 l'isys 24 est une plage braille de chez euro braille de 24 caractères avec un clavier pertinence c'est une plage braille qui est bloc note qui peut être autonome nous avons différentes plage braille primaire et des plage braille qui sont avec de l'intelligence qui font donc bloc note tableur etc ici avec cette plage braille là on va donc l'installer sur notre machine virtuelle alors dites moi bien en commentaire si vous voulez une présentation complète de l'isys 24 on va donc tout de suite la connecter à notre machine virtuelle et voir un peu le fonctionnement on va tout de suite paramétrer notre plage braille et pour cela on va revenir dans insert nvda menu si vous connaissez quelqu'un dans votre famille ayant des soucis visuels par exemple un grand parent un ami nvda est une solution pour la personne pour lire tout ce qui va se passer sur l'écran de son windows c'est entièrement gratuit et ça fonctionne magnifiquement bien on a aujourd'hui le narrateur d'ailleurs mettez moi des commentaires si vous voulez plus de vidéos sur le narrateur sous windows 10 allez on passe tout de suite à la configuration de la plage braille on va descendre sur le premier choix préférence préférence sous menu p on va donc faire flèche droite pour entrer dans préférence paramètres généraux g ici on va chercher synthétiseur et voix v braille b braille pouvoir rentrer l'intérieur on va tomber dans un tableau où il y a énormément de drivers installés par défaut dans nvda tous les constructeurs y sont bon freedom scientifique euro braille il en dit est et que c'était terminaux éco braille terminaux braille ck et dans cette liste simplement on navigue avec pêche ou pêche bas et on cherche notre plage braille en tapant e on devrait tout de suite arriver sur euro braille driver pour le valider on tabule table d'affichage liste déroulante français france abrégé français unifié braille informatique 8 points afficher le mot sous le curseur en braille informatique case à cocher coche qui sont les réglages pour le braille dans nvda ok bouton une fois nos réglages fait on valide sur ok si le braille suit instantanément je vous mets la plage braille donc en visuel sur l'écran agroupage dossier accessoires windows alarme et horloge astuces c'est vous allez en bas à gauche je vais lancer voice over voice over activé parallèle desktop windows 10 fenêtre est la cible de la saisie le mans par commande tab finder windows 10 parallèle desk finder finder bureaux youtube safari j'ai vraiment à safari par exemple ici y y https 2 points slash slash 3w point youtube on voit donc que l'on a accès à safari sans problème on va pouvoir commande tab finder parallèle desktop verrouillage numérique parallèle desktop windows 10 fenêtre et 1 sur 18 revenir sur parallèle desktop on va ouvrir par exemple le bloc note sentit trop bloc note éditeur de texte édition multiligne p o n g o u espace a s v o u espace e t s p e s i espace d ap a v o i espace p i s d u s t e m p s pas d d s u espace bonjour à vous et merci d'avoir pris du temps sur ma vidéo voilà donc on peut voir que l'accessibilité avec une machine virtuelle sur un mac via nvda via voice over est entièrement faisable merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura donné envie de liker cette vidéo vous abonner à la chaîne plus que énormément de vidéos sont faites sur l'accessibilité n'hésitez surtout pas à me poser des questions en bas dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous